Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de tout ce qui est boutons, imperfections et acné, surtout à l'adolescence. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, mais je suis déjà passée par cette phase-là. Ça a commencé pour moi à peu près à l'âge de 12 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai quelques imperfections, mais beaucoup moins qu'à l'adolescence, bien sûr. Mais je dirais que le pic de boutons d'acné et tout, je l'ai eu entre 13 et 17 ans à peu près. Je n'ai pas eu de l'acné très très sévère, mais j'ai eu un peu de tout en fait, un petit mélange. Donc dans cette vidéo-là, je vous parle surtout de mon expérience. Je vous donne des conseils sur les choses qu'il faut absolument éviter de faire ou de penser ou de faire surtout. La première chose, c'est qu'il faut vraiment éviter de déprimer, de ne pas l'accepter, d'être très très pessimiste tout simplement. Je pense qu'une fois qu'on a les boutons, c'est vrai que c'est très chiant, c'est énervant, c'est pas quelque chose d'agréable à avoir. Mais il faut se dire qu'ils sont là. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas vraiment de traitement miracle, sinon on aurait tout appliqué, je pense. Donc il faut se dire que les boutons sont là, il faut les accepter. C'est pas la fin du monde, c'est pas un cancer, c'est pas une maladie très très grave. C'est quelque chose qui va durer quelques années, c'est tout à fait normal à l'adolescence, c'est les hormones, c'est comme ça. Donc il faut l'accepter, il ne faut pas dramatiser, voilà c'est ça le mot que je cherchais. Il ne faut pas dramatiser la situation et il faut plutôt regarder la partie pleine du verre et essayer de trouver plutôt des solutions. La deuxième chose, vraiment ça, c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes que je vois, qui ont plein de boutons ou de points noirs, etc. Et c'est une erreur que j'ai moi-même faite quand j'étais ado et que je fais beaucoup moins maintenant que j'essaye de ne pas faire. Maintenant, c'est de percer les boutons et les points noirs. Je sais, c'est très... Ça donne envie de ce que je dis là, mais c'est la réalité. Il faut vraiment éviter de percer les boutons, d'enlever les points noirs à la main, etc. Parce que dans ce cas-là, vous n'allez qu'aggraver la situation en fait. Dans nos mains, on a plein de microbes, donc si vous touchez un bouton à la main, vous soyez sûr que vous allez en avoir un peu partout sur le visage. En plus de ça, le pire dans tout ça, la rigueur, si on a plein, il n'y a qu'après qu'ils partent, ce n'est pas très grave. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand vous percez un bouton ou un point noir, après vous allez avoir une cicatrice, une cicatrice qui est en creux. Et ce genre de cicatrice-là, autant l'acné et tout, ça part à un moment donné, autant les cicatrices en creux. Ça, ça ne part jamais. Il faut genre refaire un laser et tout, et les résultats ne sont pas satisfaisants à 100%. Donc, on ne sait pas très bien enlever ça. La médecine n'est pas encore au point pour enlever ces cicatrices en creux. Donc, au lieu de régler le problème, vous allez plutôt empirer la situation. Et en plus de ça, vous allez créer un autre problème qui, cette fois-ci, sera presque impossible à régler. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, ne touchez pas vos imperfections. Oubliez-les. Ce qu'il faut faire, c'est se nettoyer le visage, prendre soin de sa peau et ne pas tripoter ces petits boutons. Voilà. La troisième chose, c'est bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, l'hygiène. Il faut vraiment avoir des produits adaptés pour se nettoyer le visage. Il ne faut pas dormir sans se démaquiller. Pour celles qui ont 15, 14 ans, parce que je pense qu'à 12 ans, c'est un peu trop tôt pour se maquiller. Mais pour celles qui commencent un peu à se maquiller, il faut absolument se démaquiller le visage et pas seulement se démaquiller. Se démaquiller et se nettoyer le visage avec les produits adéquats. Il faut aussi se dérater la peau. C'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, on a des boutons, donc forcément, c'est un excès de sébum. Donc, on ne doit pas y rater la peau. Eh bien non, l'hydratation, ça n'a rien à voir. L'hydratation, c'est le manque d'eau. Et le fait de se nettoyer le visage, donc on a la peau qui devient plus sèche. Et si on n'hydrate pas sa peau, dans ce cas-là, la peau, elle va produire encore plus de sébum. C'est un peu un effet de vengeance ou de... je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais la peau, si on la sèche trop, elle aura tendance à produire plus de sébum. Et au lieu de voir disparaître ou de voir moins d'imperfections, vous allez voir encore... Ce sera encore pire, voilà, tout simplement. Alors, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport si vraiment c'est insupportable. Vous voyez que vous avez pas mal de points, surtout pour les points noirs. Et que vous avez vraiment envie d'enlever toutes ces imperfections. Dans ce cas-là, moi, je ne vous conseillerais pas l'esthéticienne. Mais je vous conseillerais plutôt, il y a des dermatologues. Il faut par contre appeler le dermatologue et voir s'il fait ça ou pas. Il y a des dermatologues qui font des nettoyages de peau. Donc pour celles vraiment, ça devient vraiment insupportable. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un dermatologue pour... Parce que c'est un professionnel de la santé, il a les bons produits, il sait comment faire le bon nettoyage, les bons gestes. Donc je vous conseille plutôt de vous orienter vers un dermatologue. De toute façon, que ce soit pour faire un nettoyage de peau ou de toute façon pour avoir un avis. Parce que rien ne vaut un avis médical. Donc quand vous avez de l'acné, surtout quand vous avez de l'acné très très sévère. Pour celles aussi, pour celles qui vivent très très mal la chose. Bon je sais qu'il y a des gens et des ados qui l'acceptent beaucoup plus que d'autres. Ils s'en foutent un peu, ils ne font pas très très attention. Ils essayent juste de se nettoyer le visage, de désinfecter etc. Et ça ne leur pose pas de soucis. C'est surtout les garçons je pense. Mais pour les filles, je sais que c'est un peu plus délicat. Donc je dirais que dans ce cas là, il y a toujours la solution du make-up. Donc de nos jours, il y a un tel choix de maquillage. Donc vous pouvez vous orienter vers des choses. Donc il faut que ça soit adapté pour la peau. Il y a des fonds de teint qui sont non comédogènes. C'est à dire qu'ils ne bougent pas les pores. Donc ils laissent la peau respirer. Il y a les bébés crèmes qui sont plus légères. Bon pour tout ce qui est fard à paupières et tout ça, je pense que ça n'a pas d'incidence. Mais c'est surtout le fond de teint. Donc si vous voulez vraiment cacher les imperfections, je vous déconseille d'étouffer votre peau avec des produits très très lourds. Mais à la place, il vaut mieux choisir des produits adaptés. Des produits qui peuvent vous donner une jolie peau sans pour autant l'abîmer ou sans pour autant aggraver le cas déboutant, etc. Et en plus, une peau avec déboutant et une tonne de maquillage par-dessus, c'est pas du tout joli tout simplement. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et surtout, surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501